Puis ce qu'il nous reste à faire après ça, c'est d'avoir une idée de notre plan de match, donc notre stop loss, notre target, pour aussi mieux gérer notre taille de position. Quand je parle aussi que ça nous donne un indice pour gérer notre taille de position, c'est que si on a notre stop loss qui est à 8% d'écart de notre entrée, bien ce ne sera pas la même quantité d'action qu'on va prendre, bien la même taille de position en dollars que si notre stop loss est à 2%. On peut prendre une plus grosse taille de position si notre stop loss est à 2%, parce qu'au final, on va risquer peut-être le même montant. Donc si justement on a un stop loss de 2% et qu'on fait une trade de 100$, bien on risque seulement 2$, versus si notre stop loss est à 8%, bien là on risque 8$. Donc c'est 4 fois plus. Donc c'est pour ça que la distance entre notre prise de position et notre stop loss va avoir un impact sur notre taille de position.